Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Oui, oui, je vous remercie. Les librairies ont été, pour ainsi dire, dévalisées et l'éditeur a déjà lancé une deuxième édition du livre quelques semaines après sa parution. C'est donc bien parti. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types d'intelligence, l'intelligence humaine et l'intelligence technique. La réponse à cette question est simple. Il s'agit de la manière d'obtenir ce fameux renseignement, l'information secrète que nos autorités nous ont demandé de rechercher. Si vous l'obtenez en faisant intervenir un officier traitant au contact de sa source, une personne recrutée pour l'occasion qui dispose des bons accès, il s'agit, vous l'aurez compris, de renseignements humains. Si en revanche, vous obtenez le précieux sésame en interceptant une communication téléphonique ou les échanges internet, ou encore en déchiffrant des transmissions cryptées, il s'agit là de renseignements techniques. Déjà, ils sont très différents. Je ne dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. Ils sont complémentaires. Si vous n'avez que l'un, il vous manquera une partie du pulse. Avec le renseignement humain, vous prenez évidemment plus de risques. Il vous faut aller au charbon, il faut se salir les mains. Vous exposez un agent du service qui va devoir se rapprocher des zones sensibles. Il peut être détecté, être arrêté, voire, dans les cas les plus extrêmes, exécuté. Votre gouvernement peut se retrouver impliqué dans un scandale international parce que votre pays sera montré du doigt. A l'étranger, les agents d'un service de renseignement foulent au pied les lois du pays dans lequel ils sont déployés. Si leur activité clandestine est dévoilée, cela peut devenir rapidement embarrassant pour tout le monde. Après les attentats du 11 septembre, lorsqu'il a fallu identifier les responsabilités au sein de l'appareil sécuritaire américain, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le fait que les Américains avaient délaissé le renseignement humain au profit du tout technique. La puissance de la NSA était évidemment rassurante, mais elle a agi comme une ligne magie nous en quelque sorte. La NSA ne pouvait couvrir le front que jusqu'à un certain point. Le point fort du renseignement humain, déjà, ça ne coûte pas cher. Juste le salaire du fonctionnaire, plus la rémunération de la source, souvent quelques centaines d'euros suffisent. Mais sans compter que parfois certaines sources humaines coopèrent gratuitement. Leurs motivations sont alors ailleurs. Et puis, lorsqu'un service dispose d'une source humaine particulièrement bien placée, je peux vous dire que c'est de l'or en barre. Un grand service peut très bien fonctionner avec seulement dix sources. Si elles sont excellentes, cela suffira amplement. La réalité, hélas, c'est que l'on dispose souvent de plusieurs centaines de sources humaines, plus ou moins moyennes. Et les bornes sources, c'est rare. How do you define a well-positioned source ? Je vais vous donner un exemple. Oleg Gordievski. C'est un colonel russe du KGB qui a été recruté par les services britanniques. Celui-ci était un officier parmi les plus en vue du KGB. Il a terminé sa carrière en 1985 comme résident, c'est-à-dire chef de poste, de l'antenne du KGB à Londres. Il avait alors accès à un nombre incroyable de renseignements parmi les plus secrets de l'Union soviétique. Les objectifs du KGB, ses forces et ses faiblesses, sa planification. Et il a tout transmis à ses officiers traitants. Son apport a été si considérable qu'il a été décoré par l'arène, qu'il a été reçu à plusieurs reprises par Margaret Thatcher, la première ministre de l'époque, et le président américain Ronald Reagan qui voulait tous deux le féliciter personnellement. Et en termes de technologie technologique, quels sont ses points forts et forts forts ? Sa principale faiblesse, c'est qu'il coûte très cher. Seuls les pays les plus riches peuvent se payer ce qu'il faut de satellites, d'antennes d'interception et de supercalculateurs pour intercepter et casser les chiffres des communications adverses. Et son intérêt, c'est qu'il est, la plupart du temps, absolument sans risque. Vous travaillez depuis votre bureau à Paris, ou dans les centres de la direction technique déployés à l'étranger, ou dans les territoires et départements d'outre-mer. Impossible de se faire prendre, sauf quand un Edward Snowden dévoile vos péchés, ou lorsque vous laissez trop de traces informatiques dans les serveurs que vous avez décidé d'infiltrer. Et c'est possible d'avoir une bonne intelligence technologique ? Ah oui, oui, oui. Quand on est branché exactement là où il faut, c'est bien souvent le jackpot. Un véritable bonheur pour un officier de renseignement. Pouvez-vous donner un exemple d'une excellente intelligence technologique ? Le plus grand de l'histoire de l'espionnage moderne, c'est bien sûr lorsque les services britanniques sont arrivés à casser le chiffre des machines énigmas de l'Allemagne nazie, qui servaient à crypter les communications secrètes allemandes. Ce renseignement-là a sans doute raccourci la durée de la guerre de plusieurs mois, voire de 1 à 2 ans. Eh bien, quand votre service technique vous ramène le contenu des échanges entre deux opérationnels de la cellule des opérations extérieures de l'État islamique, je peux vous dire que vous tombez de votre chaise. Car ces échanges sont cryptés, et parfois très fortement cryptés. Et donc, les deux interlocuteurs s'écrivent sans rien dissimuler, pensant être parfaitement cachés derrière leurs procédures et leurs codes. Tout étant clair, les noms, les numéros de téléphone, les positions des uns et des autres, et les projets terroristes. Vous avez alors tout ce qu'il faut pour agir et empêcher un attentat. Il est très difficile d'obtenir ce genre de renseignements par moyen humain. Parce que vous avez affaire à des individus fanatisés, qu'il est pratiquement impossible de recruter, il ne faut pas rêver. Bah oui, c'est exactement ça. Pourquoi choisir ? Il faut les deux pour nourrir la bonne analyse et découvrir la vérité derrière ce qui est caché. Et c'est toute l'efficacité du système des GSE qui met à la disposition de l'analyste du renseignement, boulevard mortier, les données obtenues par les sources humaines qu'il peut consulter depuis son propre ordinateur, comme les avancées techniques qu'il obtient en parlant avec son voisin de table qui appartient à la direction technique. Tout est intégré, au sein d'un même organisme. Et cela fonctionne très bien comme ça. A noter qu'il est aussi idiot et contre-productif de penser renseignements techniques et humains comme deux domaines séparés qui vivent leur vie d'une manière indépendante. Maintenant, les deux sont intimement liés et se nourrissent l'un l'autre. Imaginez par exemple que vous devez infiltrer un laboratoire qui se livre à la fabrication d'armes biologiques. Il va vous falloir vous connecter aux ordinateurs du site pour vous faire une idée de l'état des programmes développés. Mais comme le réseau est sécurisé et non connecté à Internet, il faut d'abord recruter une source humaine qui travaille dans le laboratoire. Une fois que cette étape est franchie, il vous suffira de munir votre source d'une clé USB afin d'introduire un virus dans le système qui offrira ensuite une porte d'entrée pour vos informaticiens. Le renseignement, voyez-vous, c'est toujours un travail d'équipe. On travaille en meute et en faisant appel à toute discipline humaine et technique. Et bien voilà, cette 23ème vidéo de Talks with a Spy se termine. Une fois n'est pas coutume, je vais déjà vous dévoiler le sujet de la prochaine vidéo sur laquelle je travaille déjà. Elle concernera le cyberespionnage et le hacking. J'évoquerai devant vous les dangers du cyber, mais aussi les opportunités que cela représente pour un service de renseignement. Et puis comme je vous l'avais déjà signalé en introduction de cette vidéo, je souhaite vous parler d'un nouveau projet que j'ai envie de développer. Beaucoup d'abonnés me l'ont d'ailleurs suggéré et ils ne sont pas pour rien dans ma décision de tenter l'expérience. J'aimerais me lancer dans la production de podcasts Talks with a Spy. C'est un autre mode de communication, tout aussi intéressant à mon sens. J'écoute moi-même de plus en plus de podcasts et je passe grâce à cela de bons moments lorsque je dois me déplacer en voiture et que mes yeux sont occupés à regarder la route par exemple. Qu'en pensez-vous ? Je souhaite commencer par un premier épisode de test qui sera une adaptation de la vidéo de l'agent triple qui se prête bien, à mon avis, à ce type de portage. Affaire à suivre donc. Je vous tiendrai au courant de l'entreprise par mes médias sociaux habituels, Twitter, Facebook et Instagram. Sans oublier mon site internet Talks with a Spy.com, bien sûr. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada